Hi J'ai toujours aimé de faire ça, comme des youtubeurs à l'IKEA, comme ça nana, ça fait toujours comme ça Bienvenue dans la chambre, donc ça ne sera pas autour de toute ma chambre mais de cette partie de la chambre Mon rangement make-up Ça fait 6 ans qu'on me demande cette vidéo Donc j'espère que cette vidéo fera le mieux au niveau Parce que je pense qu'elle le mérite Marwa est derrière la caméra Hello Et on va vous montrer du coup tout ce qui se cache Bah pour avoir une belle tête pas comme aujourd'hui C'est à dire, let's go Le meuble vient de chez IKEA Et en fait c'est pas sponsorisé par IKEA I wish a lot Parce que ça m'a coûté 1000 balles ce meuble C'est un meuble que vous customisez vous même chez IKEA Ils ont des ordinateurs et vous customizez, c'est un dressing pack De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos Et pour faire tout ça, ça m'a coûté au alentour de 900€ Donc j'ai mis en fait des étagères Pour afficher un peu de la déco Parce que ça allait être un peu mon fond de vidéo Donc du coup j'ai mis des beaux coffrets Que je reçois de la part des marques Des petits goodies comme ça de chez Benefit Super on adore Oh là là il y a toutes les traces de doigts les gars Putain on va laisser du propre Le premier tiroir c'est le tiroir En fait j'ai le fait dans l'ordre du maquillage Donc là c'est le tiroir des bases et des fixateurs Donc là du coup vous avez tous les fixateurs J'en ai énormément mais j'adore ça C'est vraiment un truc, un produit que j'aime trop Là c'est le dernier que j'ai reçu sur les chez Tarte J'en ai fait un petit coup Ah c'est le concombre J'adore Un petit coup J'ai tous les petits rangements en acrylique que vous allez voir Ça vient tout de chez Mouji Je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos Donc là vous avez toutes les bases Là vous avez tout ce qui est huile Base huile Enfin tous les huiles visage Et là vous avez tout ce qui est peau Donc là vous avez du Tarte Encore du Tarte Et là vous avez Tatcha Et j'ai mis également les highlighters core de chez Fenty Et de chez Huda Beauty là Et tout au fond là vous avez toutes les bases colorées Vous savez pour les rougeurs, les bases oranges Tout ça c'est ce que j'utilise le moins Donc j'ai mis au fond Donc voilà pour le tiroir des bases Ensuite on passe au fond de teint J'en ai pas énormément je trouve ça va Donc là dedans j'ai mis tous les fonds de teint en tube Donc vous voyez là on a du NYX, on a du Too Faced On a du Tarte, Yves Saint Laurent Mais que tout à l'heure on a vraiment toutes les marques Ici j'ai mis tout ce qui est léger Genre bébé crème Donc on a la bébé crème d'herborien Les CC crèmes de It Cautionique Qui sont très bien D'ailleurs On a du Lancôme On a Benefit J'ai jamais testé ça d'ailleurs Là derrière j'ai une petite réserve de fonds de teint Lancôme Avec toutes pleines couleurs Je les ai mis d'ailleurs Je sais pas où les mettre C'est tous les teint miracles Les teint Idole Ultra D'ailleurs ils font tout le temps Et là j'ai tous mes fonds de teint Donc que j'utilise souvent Donc on a bien sûr Le Banc Sway Le plâtre Le Fonsealer de Tarte On a du BK On a du Lamer On a le nouveau de chez Laura Mercier Et là tout devant on a les fonds de teint en stick Donc là on a le Hourglass Makeup Forever peut être très bien Lancôme Et Yves Saint Laurent Voilà je vais pas vous montrer chaque flacon Mais on a un peu de tout Lors de soirées arrosées Concealer Et sourcils Là il y a vraiment de tout aussi On a du Tarte Givenchy Huda Beauty Makeup Forever J'ai aussi des concealers foncés Si je veux faire du contouring avec Voilà Là on a Dragon Beauty Maybelline Tarte encore Là j'ai tous les sticks Vous savez c'est des De chez Fenty Là c'est ceux de chez Too Faced Là c'est toutes mes bases Pour les yeux Donc là on a la Peluise On a la Kiko La Sephora Les Paint Pot de Mac Urban Decay Enfin un peu de tout Là c'est tous les gels à sourcils que j'ai Donc là on a aussi du Dior Benefit Anastasia Beverly Hills Et là d'ailleurs on a tout ce qui est produit à sourcils en crayon Donc on a Benefit essentiellement Benefit Anastasia Et Urban Decay Mais essentiellement je suis toujours le Brow Wiz Et le Brow Blade de chez Urban Decay C'est mes préférés Et ici vous avez tout ce qui est de pommade Donc on a la blinde de pommade à sourcée Anastasia Beverly Hills Anastasia Beverly Hills On a du Kat Von D aussi On a du Sephora Du Benefit derrière Ici nous avons un tiroir plat en fait Où on peut juste poser des choses Et j'ai mis mes lunettes de soleil J'ai pas toutes mes lunettes de soleil qui sont rangées là Mais voilà où je les ai mises Et là vous avez mes petits accessoires Genre un éventail Un miroir Et ça Genre ma vie Tarte Ils ont envoyé ça Je voyais tout le monde qui faisait chercher leur fixateur avec ça Et je voulais m'en prendre un sur Amazon Et ben je suis trop content The Powder Toutes mes poudres libres sont ici Donc on a aussi de tout Huda Beauty Fenty Ca c'est de remercier je crois De remercier Kat Von D Charlotte Tilbury Marc Jacobs On a du Kiko Sephora Maybelline Et là c'est toutes mes poudres compactes Donc on a du Hourglass Marc Jacobs La Dragon Beauty Fenty Maybelline Enfin De tout Clinique Et Too Faced Voilà pour les poudres J'ai voulu le mettre Parce que j'ai pas beaucoup de poudres compactes Donc je les ai mises dans un petit box Pour pas que ce soit la foire Après ça fait un peu la foire vu comme ça Mais en fait c'était vraiment pour tous les voir Et pas les empiler Pour après ne pas utiliser que les mêmes quoi On passe au tiroir des fossiles slash pigments paillettes Tout ça c'est des fossiles Huda Essentiellement Là on a tous les fossiles Huda Là on a des fossiles Lily Lashiz Tous les fossiles Tarte Là on a plusieurs marques mélangées de fossiles On a du Hardel On a du Sephora Collection On a du SLA Enfin on a vraiment pas mal de fossiles Là on a toutes les colles à fossiles Donc les colles à fossiles Ça c'est un petit boîtier à fossiles que j'ai acheté chez Lily Lashiz Quand tu pars en voyage Et ben t'apportes ça T'as trois paires de fossiles dedans Et ça te fait pas trois boîtes Ça te fait une boîte Donc je trouve ça assez pratique Et là vous avez tout ce qui est pigments Donc vous avez les pigments NYX Vous avez du MAC Vous avez du Fenty Make up forever Enfin c'est tout ce qui est pigments libres Et paillettes libres quoi Donc là c'est un tiroir de produits Que je vais pas utiliser en fait Soit c'est des produits qui ne sont pas pour ma carnation Par exemple des fonds de teint trop foncés Des concealer trop foncés Soit c'est des produits que je reçois Et malheureusement des fois on reçoit des choses Moins en moins maintenant Mais qui nous intéressent pas forcément Ou des produits que j'ai déjà testés Et que j'aime pas et que je veux distribuer Ou des produits que j'ai en triple en doux Enfin bref Donc Ça d'ailleurs tu l'as reçu ? Non J'ai vraiment ouvert mes colis Cadeau Thank you ! Oh my god Aussi tiroir pour les concours Donc vous voyez Alissa Edgeworlds On a vraiment de tout Du Tarte Benefit Enfin c'est vraiment Vous voyez quand on reçoit des fonds de teint En teinte Medium neutral Moi je suis trop clair pour porter ça Enfin on a vraiment de tout Et donc du coup je stoppe là Et quand je vais chez ma maman Ou quand je vois des amis Bah du coup je fais des sacs Et je donne un petit peu autour de moi Et pour les concours également Donc voilà Ça c'est un peu le tiroir fourre-tout Enfin un peu genre Pour occasion Ça c'est des petits C'est des Pour des pinceaux de chez Makeup Forever Donc je prends ça quand je m'en voyage Je mets mes pinceaux dedans Comme ça ça les abîme moins Que quand ils sont dans des trousses Pareil de chez Sigma Ça c'est pour laver mes pinceaux de chez Sigma Là on a tout ce que j'avais pour Halloween Donc du faux sang De la wax De plastic sailor Pour nettoyer les pinceaux Là c'est tout des nettoyants pour pinceaux On a du dentifrice Je ne sais pas ce que ça fout là Enfin c'est un peu le tiroir fourre-tout On en a tout ça Il est là Là la première étagère C'est un magnifique coffret De chez Oudel Beauty Qu'elle avait envoyé pour ses demi-mat Donc je l'ai exposé là En plus il fait vraiment la bonne taille Donc on a ça Là on a plusieurs coffrets également Ainsi que mon petit trophée Youtube D'être au celui du million Ensuite Ça c'est un peu mon tiroir genre vitrine Genre l'attend Je me crois qu'à dans un Sephora Avec ce tiroir En fait c'est que des produits neufs Que j'ai voulu afficher là Parce que je crois que ça faisait beau Parce que comme je l'ai dit Ça me sert également de décors Pour mes vidéos Vous voyez ça va derrière moi Dans mes vidéos Donc quand on ouvre Donc là c'est des plus grands tiroirs Vous avez vu plein de produits fraîches C'est tous les produits fraîches Que j'ai d'avance Là on a du Clinique également qui est neuf Glam Glow Là on a tous les produits Bumble and Bumble Là on a encore du Glam Glow tout ici Ça c'est un petit Où j'ai plein de choses dedans Donc des pinceaux à épilés Des reproduciles Des coupes ongles Enfin Il y a plein de choses Que je ne sais pas où mettre Donc je vous ai mis là derrière Pour que ce soit moche On a toute la maissère Bande this way de Too Faced Ça va envoyer toutes les couleurs Des bandes this way Et clairement je ne peux pas mettre Toutes les couleurs Donc là aussi je les garde Si jamais il y a des personnes Que je connais Qui peuvent porter ces teintes Mais au moins c'est ici Et ça fait beau en vitrine Voilà Maintenant ça c'est le tiroir Le plus garni que j'ai Voici tous mes rouges à lèvres Des fois en l'ouvrant J'ai peur que le meuble flanche Mais ça fait beaucoup Je sais c'est énorme J'ai essayé de les ranger par marque Malheureusement j'ai peu de place J'ai Je pense que ce tiroir Même si ça fait beau Je vais l'enlever Et je vais mettre de nouveau Des lèvres Mais j'ai plus de place On a le rangement spécial Huda Avec les demi-mattes Les mattes Les strobes Qui sont là Ces crayons à lèvres Là par exemple On a les Sephora Collection Là on a du Too Faced C'est tellement sérieux J'allais même pas les sortir Too Faced Là on a les Fenty Beauty Avec ça et les Tonalip Là on a du NYX Ici on a du Anastasia Juste là Du Kat Von D Du MAC Encore du MAC Ici c'est des Marc Jacobs Du Dior là Du Dior Par là bas on a du By Terry Encore du Dior On a du Nars Oups Des fois ça fait Parce que c'est tellement sérieux Qu'il y a que le dessus qui vient Tout là c'est Issa Laurent Et là c'est le spécial baume à lèvres Donc là on a tous mes baume à lèvres Mes gommages Donc on a du Fenty Du Fresh On a du Dior Du Hello Body Du Nuxe Du Jeffree Star Et ici on a deux petites palettes de lipsticks Donc là Anastasia Que j'ai toujours voulu avoir Mais que j'ai jamais utilisé Une de Dior aussi De lipsticks Et là derrière c'est un peu le fourre-tout C'est des marques en fait où j'ai pas beaucoup de marques Un peu plus Les marques en fait où j'ai pas beaucoup de marques C'est des marques en fait où j'ai pas beaucoup de produits Donc du coup je les mets un peu là en attendant Donc j'essaye de m'organiser pour les lèvres C'est pas simple parce que j'ai plus de place Mais bon on va pas se plaindre Je suis pas allé en train de dire Oh mon dieu j'ai trop de vraies lèvres Donc pas à me le dire en commentaire Thank you Maintenant on passe aux palettes Donc pareil j'ai essayé de ranger à peu près Pour m'y retrouver Donc là on a toutes les palettes Anastasia Beverly's Donc on a C'est la palette pour les sourcils Là c'est une palette qu'elle m'avait fait Quand j'avais été chez elle Enfin pas chez elle hein Mais dans ses bureaux à Los Angeles Ça a toutes les palettes Donc vous les connaissez toutes J'ai pas toujours voulu les sortir Vous les avez toutes vues Là c'est la palette de chez Jeffree Star La Blow Blood Qui est juste là Là on a les palettes des familles Kardashian Donc on a la Kylie On a celle-ci de la Saint Valentin On a celle-ci de KKW Et ce que j'ai mis un peu toutes les marques American On a Julia's Place Et encore Julia's Oh elle est belle c'est-ci j'ai pas assez utilisé Là on a tout ce qui est marque Drugstore Donc on a du NYX On a du Maybelline D'ailleurs elle est belle cette palette j'aime bien On a du L'Oréal On a du Makeup Revolution En fait ça c'est la marque qui me l'avait envoyé Mais après je suis pas trop fan de vous montrer ça Je sais que c'est des dupes Et que c'est pas cher etc Vous voyez jamais utiliser Mais je suis pas fan parce qu'en fait c'est du C'est du total plagiat sur Too Faced Donc je suis pas trop à l'aise de vous partager ces palettes Donc c'est pour ça que je vous en ai jamais parlé Ensuite là on a tout ce qui est Tarte Donc on a toutes les palettes Tarte Les Tartelettes La palette où j'avais été à Hawaï La Tarteiste Et la Tarteiste Pro Remix Ici on a les palettes Urban Decay dans le fond Là je peux pas tirer plus Donc vous voyez là on a la Born to Run Ça c'est une ancienne c'est la Moondust On a la Naked Hit On a la Naked Cherry On a la Naked Reloaded Là on a les palettes Nars Donc vous avez plein de palettes Nars Ici Là c'est les toutes dernières Et celle là qui est juste magnifique J'ai toujours pas testé d'ailleurs faut que je teste Et là vous avez toutes les petites palettes de chez Huda Donc les néons les dernières Et les Obsession juste là Ici c'est le rangement Too Faced Donc du coup là derrière vous avez tout au fond la Pretty Rich Que vous allez pas trop voir elle est là Vous avez la Pretty Rich Là vous avez la White Peach Vous avez la Peachy Matte Vous avez les Matte Là vous avez les Tutti Fruity La Clover La première que je me suis prise de chez Too Faced La Peach La Chocolate Gold Et une Relique La Nik Petit Drama Mais en fait rien est rangé comme il faut là dedans Bref Dans ce petit rangement d'acquis J'ai mis des palettes Où il y avait pas énormément de palettes dans la même marque Donc là vous voyez là il y a du Lime Crime Il y a du Lime Crime Là il y a une palette Mais elle était pas dans le même format que les autres de chez Tarte Qui était magnifique Qu'ils avaient fait l'année dernière On en a une de chez BK On a les Dior Backstage Qui sont ici Fenty Et là c'est Colourpop Grave belle aussi Donc là c'est une palette Morphe Là c'est la 7N Silver de Kat Von D Celle là c'est la Life in the Festival De chez Too Faced Enfin C'est trop beau J'aime trop leur packaging la Too Faced Encore Too Faced avec la Natural Lust Là on a les Natasha Denona Donc la Lila palette Qui est magnifique Et la Tropic Et toutes les Zoéva Donc je vais pas vous les montrer Mais toutes les Zoéva sont là Là j'ai du Kat Von D J'ai Morphe Jaclyn Hill Et j'ai ma palette que j'ai faite avec By Terry Également Oula Voilà Pendant le démarchement L'highlighter il a pris cher Après devant Comme vous pouvez voir J'ai mis les palettes que je trouvais jolies On a La Star of Tea de Jeffree Star On a la Rose Gold de Huda La Desert Dusk Ca c'est ma préférée de chez Huda La New Nude Et celle-ci Qui est pas sortie en France Elle a été sorti qu'aux Etats-Unis C'est une collaboration entre Too Faced Et Pretty Mess Le packaging est stylé Un peu holographique Donc je trouvais que ça faisait bien devant Là par contre c'est pas un arrangement définitif C'est parce que j'ai pas encore tout le tout reçu mes meubles Et donc j'ai pas encore pu faire vraiment tout ce que je voulais C'est un arrangement provisoire pour mes pinceaux Il y a pas du tout mais tous mes pinceaux qui sont mis là Parce qu'il y a pas la place Donc j'ai fait comme ça pour l'instant Donc j'ai réparti dans des petites boîtes Également en acrylique Et d'autres qui ne rentraient pas dans les boîtes Je les ai mis à côté Donc là vous avez tous les pinceaux pour le teint poudre Donc c'est à dire tout ce qui est blush, bronzer, highlighter Poudre détail c'est ici Là vous avez tous les pinceaux teint fond de teint Anticernes, tout ce qui est crème Là vous avez tous les pinceaux poudre Et les pinceaux yeux Je les ai appartis en 3 catégories Donc les pinceaux estompeurs Les pinceaux détail Tout ce qui est pinceaux sourcils Qui est pinceaux plats pour mettre le concealer Ca c'est les pinceaux détail donc c'est là Et là tous les pinceaux Et là vous avez tous mes beauty blender Aussi à côté Enfin Parce que vous voyez Le problème c'est que ce tiroir C'est pour ça que ça ne peut pas rester comme ça C'est que quand on le ferme Ca fait souvent ça en fait Petite pause On passe au Highlight Alors ça ça se compose en deux Voilà Donc On a pas mal Comme vous le savez j'aime les highlighters Donc là on a tout La vache Tous les fenty C'est en fait hein Je pense pas qu'il y en a autant Donc tous les fenty Là on a des Too Faced Là c'est des Sephora Collection Oui Sephora Collection Là on a un peu de tout On a des On a les Dior On a pas mal de Dior qui sont là On a des Laura Mercier qui sont ici Du Natacha Delona On a la collaboration en Desicati avec Dose of Color On a du Ciate aussi Très cute On a du NYX1 Ici c'est tous les highlighters liquides de chez BK Dont un j'ai perdu le bouchon Là derrière on a des highlighters Jeffree Star On a des highlighters L'Oréal Paris On a des highlighters Maybelline Des highlighters Too Faced Ici nous avons les highlighters en poudre libre Donc j'en ai pas énormément Mais il y a les Fenty Il y a les NYX Il y a les Anastasia Ca c'est les Zoéva Farsali Nars Inglot Et Givenchy Dans ce petit bac on a tout ce qui est highlighters crème Donc là on a les highlighters en pipette qui sont ici Donc un peu plus liquide Donc on a du Givenchy Du Lancome Du Cover FX Du... Alors ça ça sert à rien à faire là d'ailleurs Du Nars Du Jeffree Star Et ici on a tout ce qui est crème Donc du coup on a beaucoup de Hourglass Tom Ford Benefit L'Oréal Too Faced Clinique Nars Enfin là il y en a plusieurs de Make Up For Ever Et de Anastasia Beverly Hills Et celui qui vient par dessus Parce que j'en ai vraiment trop d'highlighters C'est mes highlighters BK On a quelques... Ouais on a des highlighters MAC Ouais c'est BK et MAC essentiellement ici Mais d'ailleurs j'ai dedans mon premier highlighter C'est l'highlighter Soft and Gentle de MAC Enfin c'est le premier highlighter pour beaucoup de monde Il était cute hein ! Après c'est aussi un tiroir un peu messy Donc là c'est un tiroir un peu yeux Donc là on a tous les mascaras Tout ce qui est mascara c'est ici Ici on a tous les eyeliners noirs Uniquement Donc on a du Too Faced On a du Givenchy Du Kat Von D Du Tarte Du Benefit Là j'ai mon rouge à lèvres blanc de Jeffree Star que j'utilise pour les liners Et un liner en peau de chez Make Up For Ever Juste derrière on a tout ce qui est paillettes liquides Donc là on a les dernières de chez Too Faced On a toutes les stylas Qui sont là Les stylas On a du Too Faced encore On a du Laura Mercier On a du MAC On a encore du Too Faced Et là on a les liners colorés de chez Fenty Beauty Vous savez les derniers là Derrière c'est plusieurs palettes Vous savez c'est les petites palettes que les marques de luxe font comme ça Vous voyez donc je peux pas les mettre avec les autres dans le tiroir donc je les laisse ici On a également des monos Donc les monos de chez Yves Saint Laurent De chez Nars Oui de chez NYX juste là Ici on a du Colourpop Et ici c'est les fards crème pressés Donc on a des Marc Jacobs Qui sont très beaux d'ailleurs On a des tartes essentiellement c'est Marc Jacobs des tartes Et là j'ai deux petits fards néons que j'avais utilisés à Coachella Que j'avais commandé sur je sais plus quel site d'ailleurs Je sais pas si c'est pas Beauty Bay Là nous avons tous les crayons Donc là j'ai essayé un peu de ranger par Marc aussi Juste là on a les fards à paupières liquides de chez Huda Beauty que j'ai mis devant Et après là c'est tous les crayons Make Up For Ever Ils avaient envoyé tous leurs crayons Donc c'est tous les crayons pour yeux, lèvres, Make Up For Ever Là on a encore des liners colorés essentiellement des NYX Ici on a tous les crayons Marc Jacobs Les mattes et les brillants et les pailletés qui sont là Ici on a les Marc Jacobs, les tout petits Parce qu'ils ont donc fait des tout petits aussi Donc les fineliner Et là c'est les Urban Decay On a tous les Urban Decay qui sont là Voilà Donc on a des fards à paupières crème mais plus en stick Comme ça Donc là c'est du Laura Mercier On a les Fenty, on a les Dior, on a les Maybelline Là on a les Tarte C'est des liners pailletés En fait pas des liners, des fards à paupières crème pailletés De chez Tarte Là on a les nouveaux Tiroin Decay que j'ai trop hâte de tester C'est les crèmes pailletés et les liners Donc je les ai mis ici Les deux tiroirs du bas C'est comme pour ce tiroir précédent C'est du stock en plus en fait C'est du stock en plus de produits que je vais pas utiliser Voyez c'est des teintes de fond de teint beaucoup trop foncées C'est des produits que j'ai déjà En dessous par contre là c'est des produits que j'ai en double pour la plupart Par exemple cette lotion je l'ai en double mais je l'aime bien Donc du coup quand je l'aurai terminé Bah j'irai dans ce tiroir et la reprendre Ce bronzer pareil Ce rouge à lèvres de chez Houda pareil Enfin vous voyez c'est cette palette de contouring aussi Donc là c'est vraiment tout ce tiroir de produits en double Qui me plaisent Et que si je les reveux bah là c'est un peu mon stock en Les palettes pour le teint Donc du coup j'ai essayé de faire un peu par Ouais non là c'est pas vraiment rangé Là les Anastasia Burlis, les Glow Kit qui sont juste ici Juste au fond là vous avez tous les Glow Kit Je suis trop content parce que c'était genre mon but dans ma vie C'est d'avoir tous les Glow Kit Et je suis content je les ai tous Là on a celui de Nicole Guerrero Vous voyez il est ancien et on ne voit même plus presque plus l'écriture Et il est défoncé Mais c'était mon préféré On a du Primark On a du Tarte On a du Houda, du Beka, des Zoéva Derrière c'est le Apple Back pour les blushs Donc vous avez plusieurs palettes de blushs Donc là c'est Tarte, Too Faced, Nars, Nars, Maybelline Sephora Zoéva Kiko Encore Sephora Et Black Up Devant là c'est plus le tiroir bronzer contouring Donc vous avez MAC Vous avez bien sûr la Shed&Light de Kat Von D Vous avez la Shed&Light mais version crème de chez Kat Von D Vous avez du Révolution Dior Backstage Maybelline Urban Decay Et Sephora Et là devant c'est d'autres palettes highlighter qui étaient plus petites que celle-ci Donc vous avez du Black Up, Kat Von D Elle est très belle celle-là aussi Du MAC Du Glam Glow Du Urban Decay Too Faced, Nars, NYX Et là vous avez du Backstage SLA et Sleek Color Correcting Vous avez L'Oréal Sephora Collection Et Maybelline Le tiroir des blushs et bronzer Ici c'est la partie blush, ici c'est la partie bronzer Moi qui aime les blushs que depuis à peu près quelques semaines Je trouve que j'ai quand même énormément de blushs pour qu'elle n'aime pas ça Là on a tous les blushs Laura Mercier Vous voyez c'est tous les Laura Mercier J'ai du Nars, j'ai les Tooty Frutti de chez Too Faced J'ai les I Ah ils sont tous collés entre eux C'est des Yves Saint Laurent Je ne vais pas vous les retourner parce que je flemme Là on a du Natacha Denona Ici, ici Ça c'est Dior encore Et Johanna c'est déjà Beverly Hills Là c'est les blushs Tarte que j'ai Là j'ai mis tous les blushs crème liquide Donc on a les blushs Too Faced, on a du Nars, du Benefit C'est du Sephora Collection, du Nars toujours Là j'ai des blushs Lancome Et ici on a les bronzers Donc là on a du Dior Du Too Faced si je ne m'abuse Pas du tout, du MAC Donc là c'est tous les bronzers hors format Donc on a du Marc Jacobs, on a du Laura Mercier, Too Faced Du Hit Cosmetics, du NYX, Marc Jacobs, Tom Ford, Chanel Alors ça c'est un bronzer que j'aime beaucoup Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé C'est un bronzer crème en fait Ils sont trop bons Et là c'est quelques bronzers en stick que j'ai Donc on a un Benefit, un KKW Un Astasia Là j'ai les bronzers libres de chez BK En collaboration avec Chloé et Malika Et un bronzer liquide de chez Oh il y a un Beauty Blender ici Ça va là où ça ? Et on a ça de chez Too Faced Qui était la même collection C'est les houppettes tout pour le corps Et ça sent trop bon ça Ça sent grave bon C'est un caramel non ? Ouais caramel Donc ça je l'ai laissé là du coup Maintenant là on a tout ce qui est produit solaire Autobronzant, crème solaire, bronzer pour le corps C'est ici Donc ça c'est pas du tout rangé Je l'avoue je ne l'ai pas encore rangé Donc là on a tous les gants applicateurs Pour appliquer les autobronzants Alors que j'en mets jamais Parce que quand j'en mets ça fait des traces Après on a plein de crème solaire On a du L'Oréal On a de l'autobronzant Saint Tropez On a du Laroche-Posay On a ça de Nars Qu'on se tartine avec Marois l'été dernier à Ibiza Encore Saint Tropez Voilà quoi donc là c'est tout ce qui est pour le corps et le soleil En dessous c'est le séroir des parfums Il y a un peu de tout là aussi En fait ça c'est beaucoup de parfums Parce que des fois les marques m'envoient des parfums féminins Et malheureusement je n'en porte pas Donc du coup ça m'est un peu inutile Donc ça je le garde également pour faire des cadeaux, des concours Pour ma maman quand elle veut des parfums J'en ai plein pour elle au moins Donc on a la vie est belle Je crois que j'en ai plein de la vie est belle La vie est belle Encore un autre là Du Kayali Ça c'est du Hollister Black Opium One Million Donc ça c'est pour homme mais j'aime pas ce parfum Donc du coup Bon alors ce sera un petit peu des cadeaux C'est aussi là où je mets mes lingettes démaquillantes Donc j'ai plein de lingettes démaquillantes Essentiellement des Sephora collection et des Neutrogenas Parce qu'elles sont très bien Et également Toutes mes miniatures Donc il y a en dessous Donc c'est des miniatures de masques Nettoyants Gel douche Crème pour les mains Et là on a des mini highlighters Des mini lotions Des mini crème hydratante Des mini fixateurs de maquillage Enfin on a vraiment plein de miniatures Et ça c'est quand je pars en voyage ou en week-end Au lieu de prendre les gros formats Ben je vais me servir là dedans Parce que j'ai un peu de tout Et je mets ça dans ma trousse Ça prend moins de place On a même un mini bronzer Pas trop cute de tarte La dernière étagère d'ailleurs Je viens de me rendre compte que je vous ai pas montré Là-haut il y a un énorme coffret aussi C'est un des coffrets des 100 rouges à lèvres de chez Sephora collection Donc je vais laisser là-haut Là c'est mon tiroir à trousse J'en ai énormément Et en dessous de ces trousses J'ai d'autres rouges à lèvres Parce que j'ai plus la place J'ai mis ça dans des boîtes Dior Et en fait c'est beaucoup de rouges à lèvres plus luxueux C'est à dire des rouges à lèvres Dior Des Givenchy Bon là on a du Revlon Donc rien à voir Mais c'est du Clinique également Mais c'est parce que j'ai plus la place Donc je les ai mis là En attendant Et là on a du Colourpop NYX L'Oréal NYX Clinique Urban Decay Donc voilà là c'est parce que j'avais plus la place Et que c'est pas des rouges à lèvres que je sais que j'ai utilisé souvent Donc je les ai mis là derrière en attendant Une petite table de nuit qui me sert de siège C'est n'importe quoi Maintenant on passe à cette partie Donc là Donc là on est à l'étager soin Mais le soin ne va pas rester là Ça va aller dans ma salle de bain Mais j'ai toujours pas trouvé un meuble qui me convenait pour ça Donc en attendant c'est ici Mais ça va vraiment bouger Parce que bah vous voyez je dois mettre les rouges à lèvres avec les trousses Enfin c'est pas aussi inorganisé que j'aimerais C'est tout mes masques et lotions Les lotions sont ici Et un peu partout en fait C'est un peu le bazar Mais c'est parce qu'il y a des lotions trop grandes Donc ils ne passent pas donc je les mets coucher Du Glam Glow On a les Mario Badascu On a du Filorga On a du Tarte Ma préférée au monde Celle de chez Kiehl's On a du Givenchy Enfin on n'est pas en manque Donc là on a des masques Summer Fridays Ce que j'aime beaucoup On a tous les Summer Fridays On a du Sunday Riley Du Fresh of course On a mon petit appareil pour faire les masques de chez Foreo Dr Jar du Tatcha Ici c'est le tiroir des nettoyants Pour le visage et les gommages Donc là derrière on a tout ce qui est lotion De chez Dior Lotion en huile démaquillante On a de chez L'Oréal De chez Sephora Ca c'est un gommage de chez Tatcha Un exfoliant de chez La Mère Après on a plein nettoyant On a du Kiehl's Là Mike Larins Huile démaquillante de chez NYX Du Clinique Là c'est mes baumes démaquillants Donc là on a un baume démaquillant Sunday Riley Pardon On a Yves Saint Laurent NYX et Clinique Qui est juste là Et là c'est tous les gènes nettoyants Donc on a du Glam Glow On a du First Aid Beauty Origins Fresh Hello Body Sephora Collection Benefit Et là on a des mousses Donc Clinique Hello Body Foreo Ici c'est un petit tiroir aussi Qui glisse comme ça Où j'ai mis mes pochettes Donc là j'ai des pochettes Là mes ceintures Et là c'est les portefeuilles Ici c'est mes crèmes Tout ce qui est crème hydratante Slash sérum Donc tout ce qui est pour hydrater Là c'est un petit compartiment Pour mes contours des yeux J'en ai pas normalement Parce que ça j'avoue Je le fais pas tout le temps Il faudrait mais je le fais pas tout le temps Donc on a du Givenchy On a du Tarte On a du Ole Henriksen Du Lancome Du Kiehl's Qui est vachement bien celui là d'ailleurs Du Estée Lauder Estée Lauder Ici vous avez tout ce qui est crème hydratante Donc là crème hydratante Vous avez du Dior Du Glam Glow Du Sanoflore Du Bélif On a du Herborian Charlotte Tilbury Tarte encore Mike Lawrence Et là c'est tout ce qui est sérum Et huile pour le visage Donc là on a tous les Clinique ID On a du Tarte On a du... Tarte Du Dior Du... Sunderheil Et là c'est toutes mes huiles Là je suis encore sérum Donc on a toutes mes huiles Sunderheil On a du Estée Lauder Du Use To The People Glam Glow Orchide Non Herbivore pardon Kiehl's Enfin voilà Toutes mes sérum et huiles sont là Là on a le tiroir à masques tissus Donc voilà on a tous mes masques tissus Qui sont là Il y en a énormément aussi Oh mon dieu Donc il y a toutes les marques On a surtout du Dr Jart C'est Foire Collection On a du Lancome Du... Du... Du Lame Glow Des Patchologies pour les yeux On a vraiment de toutes les marques quoi Je vais pas vous détailler tout Sinon on va mettre une heure Alors ça c'est aussi des tueurs Qui sont pas du tout rangés J'ai honte de vous les montrer Mais c'est des tueurs que j'ai pas souvent Donc là La preuve Donc là c'est Special Core Donc on a tout ce qui est gel douche Crème hydratante pour le corps Huile pour le corps Enfin on a vraiment de tout Gommage pour le corps Donc là c'est vraiment le tiroir corps Et en dessous on a le tiroir pour les cheveux Et c'est un peu le même style Donc là on a tout ce qui est shampoing Shampoing Myriamka Bumble and Bumble Tout ce qui est huile Shampoing sec Pour me coiffer Enfin il y a de tout quoi Tout ce qui est pour les cheveux C'est également ici Et ce n'est pas du tout rangés Voilà tout le monde Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu Depuis le temps que vous me demandez ça J'espère qu'elle vous a plu Bien sûr Je le redis Mais il n'y a pas de En mode je montre tout ce que j'ai Je suis hyper reconnaissant d'avoir tout ce que j'ai Mais il faut savoir Que c'est mon métier Et ma passion Donc c'est pour ça que j'en ai autant Certains collectionnent les timbres D'autres les chaussures Moi Le maquillage Et les soins Donc voilà J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de liker la vidéo Si elle vous a plu Je vous laisse également vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Je suis tombé